Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Kari Joji Fukunaga. Alors qui c'est, ce Kari ? Eh bien, vous savez qui c'est, oui, 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 c'est le réalisateur de True Detective, et qui est la meilleure série télé quasiment jamais réalisée, incroyable, c'est cinématographique, franchement, ça déboîte. Bon, la grande qualité de cette série, c'est la cohérence, puisque tous les épisodes sont réalisés par Fukunaga, et franchement, ça évite la dichotomie entre les épisodes, ça évite que ça parte en cacahuètes, non, non, c'est cohérent de A à Z, c'est magnifique, bon, tout le monde l'a vu, donc je vais arrêter les éloges. En tout cas, moi, ce réalisateur, franchement, je le suis et je l'adore, donc là, quand j'ai su qu'il était aux commandes du James Bond, je me suis dit, waouh, ah ouais, là, ça risque d'envoyer, autant, j'aimais bien, c'était Danny Boyle qui devait le faire, mais j'aurais préféré que Danny Boyle réalise un épisode il y a 20 ans, quoi, parce qu'il est un petit peu en perte de vitesse, le bonhomme, même si je l'aime beaucoup, là, lui, non, lui, il est en train de progresser, justement, donc il a des choses à prouver, et voilà, je trouve ça super intéressant, en plus, c'est assez rare qu'un réalisateur, qui ne soit pas anglais, soit engagé sur la franchise, c'était déjà arrivé avec Lita Maori, un réalisateur de l'âme des guerriers, voilà, qui nous a fait un épisode de pas exceptionnel, on va pas se mentir, donc là, franchement, j'en attends beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est assez esthète, qui a de nombreuses idées, c'est la première fois qu'on lui confie les rênes d'un énorme budget comme ça, en plus, il arrive un petit peu après les, voilà, après la tempête, voilà, il raccroche les wagons, donc, ouais, c'est assez intriguant, et donc, on va se regarder le trailer, tout de suite, que je n'ai pas encore vu, ah, je suis chaud patate, même si j'ai déjà des petites choses à dire, voilà, des petites choses qui me déplaisent, avant même d'avoir vu le trailer, allez, je vous dirai ça tout de suite, mais, on va regarder le trailer, c'est parti. Ok, ça commence direct, boum, ça gunne, cascade, ouch, c'est bien filmé déjà, bonne cascade, ah, on sent un peu le fond vert, en général, les fonds verts, on les sent plus dans les bandes annonces, c'est joli, ça, les reflets, ah, ce que je redoutais, les vieux personnages qui reviennent, ouh, voiture mythique, là, on a Mister Robot, ah, joli plan, hein, contre-plongée sur le meuble, là, bon, elle, Léa, elle va passer son temps à pleurer, tiens, un papier avec une écriture où c'est écrit normalement, pas comme dans Batman, The Batman, là, des écritures, j'en pouvais plus, quoi, ouh là, là, Anna, Anna de Harmas, ouh là, ça gunne, ça kick, Ah, c'est un triangle de femmes, en fait, voilà, on va voir un triangle amoureux, peut-être, par les tons qui courent, je pense pas qu'ils couchent avec les trois, mais, pourquoi pas, Grenade ! Hmm, il y a beaucoup d'actions, quand même, hein, pas mal de plans, déjà, assez iconiques, ah ouais, ça, c'est classique, style, ah ouais, joli aussi, ça, ah, joli aussi, ça, ouais, puis il va y avoir un bon acteur en méchant, aussi, ah ouais, il y a sous-marin, avion, explosion, sous l'eau, ouh, cascade en bagnole, oh là là, le plan dans le tunnel, là, comme dans le 007, générique, mais en vrai, excellent, pas mal, aussi, la contre-plongée sur l'avion, le drone chelou, on sait pas trop ce que c'est, bon, elle, il kick pendant tout le film, on a compris, hein, un peu comme la nana dans Mission Impossible, Ah, ça a l'air original, hein, ça prenne ses camps d'action, ouais, c'est bien filmé, c'est ample, c'est élégant, ah là là, ça cartonne, hein, quand même, hein, hmm, ah ouais, il y a du gunfight, en plus, moi, j'adore, oh, ah ouais, il tire sur la bagnole, la photo est très jolie, brumeuse, comme ça, là, hmm, no time to die, on a pas le temps, on a pas le temps de mourir, les gars, il faut y aller, eh ben ouais, putain, ça balance du lourd, quand même, là, je... je vais la revoir une fois, bon, ben voilà, les petits déconfinés, je me la re-siffle deux fois, j'ai bien regardé, et franchement, bim, ça envoie quand même du très, très lourd, franchement, moi qui ai pleuré, hein, comme un enfant, parce qu'il n'y avait pas d'action, en tout cas, pas à mon goût, hein, dans le dernier Nolan, il faut que je prononce Nolan une fois par critique, maintenant, euh, c'est quoi le dernier Nolan ? Comment ça s'appelle, déjà ? Allez, je troll un petit peu, mais franchement, ouais, voilà, quoi, purée, on voit que là, l'action est bien shootée, on n'a même pas vu le film, on voit déjà les plans iconiques, on voit déjà que les cascades, elles vont être mortelles, la cascade en moto, les cascades en bagnole, putain, c'est pas compliqué, quand même, d'appeler des gens compétents, pour faire des scènes d'action impressionnantes, bien filmées, qui impriment la rétine, quoi, bon, plus, franchement, ça a l'air hyper varié au niveau de l'action, on a effectivement des petites séquences sous-marines, là, l'espèce d'énorme drone bizarre qui rentre dans la flotte, toute la séquence sur le lac gelé, là, avec les tirs de mitraillettes, il y a de très beaux plans, une infiltration un petit peu à la mission impossible, avec de très très beaux plans qui se reflètent, franchement, la photographie du film, elle a l'air particulièrement belle, bon, il y a plein de qualités, franchement, ouais, ça envoie, et on a instantanément envie, surtout par les temps qui courent, de prendre son billet pour aller le voir, en IMAX, où on veut, enfin, voilà, bim, en 3D, si c'était en 3D, mais voilà, en 4DX, moi, ça va, là, là, je suis conquis, je sais que j'irai le voir, en plus, le titre, No Time To Die, je trouve que ça fracasse, le méchant, bah, Mr. Robot, what else, j'ai envie de dire, en plus, tout cramé et tout, franchement, ça le fait bien, mais, parce qu'il y a un mais, de mon côté, je trouve un tout petit peu dommage, quand même, que, bah, ils aient, avec, ce nouveau bond, quoi, ils aient essayé de relier tous les épisodes entre eux, moi, moi, ça me fatigue, en fait, parce que James Bond, c'est le symbole du dépaysement, a priori, a priori, voilà, un épisode, un concept, voilà, on peut regarder les épisodes de n'importe quel ordre, on s'en fout, quoi, c'est un pur plaisir, c'est comme une grosse aventure, et là, bah, on retrouve les assez doux, et compagnie, on retrouve les persos qu'on a déjà vus, donc, c'est pas que c'est nul, quoi, ok, c'est comme Mission Impossible, en fait, ça ressemble de plus en plus à Mission Impossible, en fait, moi, je trouve ça un peu dommage, j'aimais vraiment que, voilà, l'histoire, ça soit un one shot, bim, et qu'on passe ensuite à autre chose, ça me fatigue un peu, purée, ça fait trop longtemps qu'on les voit, quoi, en plus, les épisodes d'avant, ils étaient pas forcément très fameux, quoi, en ce qui me concerne, je me suis un petit peu ennuyé, c'était pas forcément ultra bien fait, même s'il y avait une très belle photographie et certaines séquences, intéressantes, mais je veux dire, c'était un peu mou du genou, dans ce que ça racontait, dans la narration, là, ça a l'air beaucoup plus nerveux, je pense qu'on va beaucoup moins s'endormir, et puis je fais confiance, je fais confiance au réalisateur, je pense que vraiment, il va bichonner, il a énormément de talent, d'ailleurs, ça se voit, ça transpire le talent, cette bourre d'annonce, je trouve, James Bond, il est un peu bizarre, je trouve qu'il a pris un petit coup de vue, il est un peu maigre, un peu, je sais pas, une tête un petit peu spéciale, où c'est la photo qui fait ça, mais je trouve que, je sais pas, il a l'air un petit peu malade, qu'est-ce qui se passe ? Coronavirus ? Non, je pense pas, pas comme notre petit chaton, oh, le petit chaton, Pattinson, oh, sur Batuu, oh, ce Batuu, bah oui, on va arrêter le tournage, on va soigner le petit Batuu, excusez-moi, je trolle un peu, mais franchement, ça me fait marrer, bref, voilà, voilà tout ce que je pouvais vous dire, les petits gars, oui, je suis hypé, je pense que vous aussi, franchement, ça a l'air d'être le meilleur depuis Casino Royale, comme ça, au feeling, ça se trouve pas du tout, mais en tout cas, ouais, là, je suis hypé, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas pris un blockbuster d'action, comme ça, avec un budget pharaonique, des effets démesurés, voilà, toute la poursuite, en forêt, avec le brouillard, et tout, à mon avis, ça va être mortel, et puis, voilà, je pense que ça va jouer aussi dans l'histoire, il est peut-être un peu dans la brume, peut-être qu'il y a des mystères, des secrets, le scénario sera peut-être très bon, c'est pareil, je lui fais confiance à l'autre, il va peaufiner ça, il va mettre sa patte, et, bah ouais, ouais, on est grave hypé, alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne mettez pas ça en streaming, sortez-le au cinéma, même si c'est qu'une semaine, qu'on puisse aller le voir en masse, parce que voilà, Ténet est en train de prouver qu'il y a moyen, quand même, de faire un petit peu d'argent, hein, pas comme Mulan, Mulan qui sert aujourd'hui, d'ailleurs, coucou Mulan, ouh, NordVPN, NordVPN va chauffer, les sites d'autorrents vont chauffer, je me demande combien de personnes vont faire la critique, peut-être moi, alors moi je l'ai déjà fait, parce que j'avais une critique du futur, mais là je vais sûrement faire une critique du présent, et on va voir si les deux critiques se répondaient ou pas, allez, en tout cas j'ai trop hâte de voir Donny Henn en action, Jet Li en action, ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas vus, et puis j'adore Mulan, le mythe de Mulan, je trouve ça excellent, donc on va se pencher sur le cas, allez les petits déconfinés, ça sera tout pour aujourd'hui, c'était ma petite réaction, je trouve ça vraiment, vraiment très cool, donc j'espère que vous avez kiffé aussi, on en parle dans les commentaires, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, ciao !